parce que moi j'ai eu le pressentiment hier à midi j'étais dans ma chambre je réfléchissais sur Omotunde je me dis il va se faire flinguer il faut absolument le prévenir il s'est attaqué à des intérêts des locaux d'herbe intérêts énergétiques d'accord il est allé en Afrique il a dit à ce que tout le monde utilise la géothermie on n'aura plus besoin de d'énergie qu'on nous vend à des milliards d'euros chaque année et avec le système de géothermie on va être libre énergétiquement et un peuple qui est libre énergétiquement il est libre économiquement et quand on est libre économiquement on est libre à tous les niveaux et hier je me disais comment je peux faire pour le contacter pour lui dire de faire attention parce que il ya un groupe d'israéliens qui veulent acheter les terres géothermiques en guadeloupe et il proposait à des africains de racheter ça à la place des israéliens tu vois donc l'affaire était vraiment avancée et à partir de là il est devenu très vulnérable parce qu'il est seul pas de garde du corps pas tout seul il voyage tout seul il rentre partout ils l'ont empoisonné comme ils ont fait avec cher antaïo tu te réveilles crise cardia il serait mort en fait je suis par suite d'une crise d'asthme qui finalement finit avec une crise cardiaque sauf que quand on examine cette thèse elle ne tient pas trop la route parce que moi je l'ai connu personnellement d'autres personnes avec qui j'ai parlé même jusqu'aux antilles en guadeloupe on ne l'a jamais vu moi je l'ai connu sur plus de 30 ans on n'a jamais vu vous m'entendez à tenir la ventoline en main ou même donner le signe qu'il a de l'asthme jamais ni moi ni d'autres donc ça fait déjà une bizarre et ensuite lorsqu'on a une crise d'asthme est ce que ça finit comme ça en si peu de temps non et les versions divergent première version c'est que sa femme sort pour aller à la pharmacie chercher la ventoline deuxième version que j'ai entendu hier sur un plateau c'est que c'est dans la voiture elle cherche la ventoline juste le temps de chercher c'est encore plus rapide il est déjà il est déjà mort on n'a pas fait les massages cardiaques non il ya une autre thèse que présente à la cana présenté hier une source vraiment crédible m'a fait savoir que il serait décédé d'un poisson qu'il aurait qu'on l'aurait inoculé dans un vol dans un vol précisément air france et que les médecins qui ont examiné après coup aurait découvert que son sang était vert ce qui au niveau médical est l'une des preuves que quelqu'un a été empoisonné moi j'ai eu l'information ce matin et pas de n'importe quelle source alors je dis pas que la source là c'est qu'elle a dit comprendre ça pour vérité il faut la piste n'est ce pas la piste là n'est pas négligée il faut qu'on sache très bien si les partis normalement ça va pas un problème des gens peuvent ne sont pas maîtres de la mort la mort frappe qu'elle veut mais dans les conditions africaines de notre histoire rarement nos grands hommes sont partis normalement